Est-ce que vous voyez tous la présentation? Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, on revoit. La semaine dernière, on a parlé de la modulation numérique en bande de base. On va voir comment se fait la démodulation. Dans ce chapitre, on va parler de la transmission sur canal idéal, la démodulation par corrélation, le détecteur optimal, le calcul de la probabilité d'erreur, et enfin, il y a les annexes. Cela correspond au chapitre 7 du livre de référence, surtout les sous-chapitres 7.5 et 7.6. La transmission sur un canal idéal, on considère un modulateur d'impulsion en bande de base, MR, dont l'entrée est une séquence de symboles de 4 bits chacun. A chaque symbole est associé un signal SM parmi m égale 2 puissance k signaux, chacun ayant durée t. On considère la transmission sur un intervalle de 0 à t, à travers un canal supposé, corrompre le signal par un bruit blanc gaussien additif et centré. Ainsi, le signal à l'entrée du récepteur peut s'exprimer ainsi, donc R de t à la réception, SM de t, le signal qui a été émis, plus N de t donc qui est notre bruit blanc gaussien additif. La densité spectrale de puissance du bruit, N de t, elle s'écrit donc SNF égale N0 sur 2. Toute fréquence F. Nous nous proposons de concevoir un récepteur optimal qui minimise la probabilité de faire une erreur. Ce récepteur se divise en deux parties. Donc la première partie, c'est la démodulation du signal. Le démodulateur du signal, il va convertir le signal R de t en un vecteur R égale R1, R2 jusqu'à Rn. Et N, c'est la dimension des signaux transmis, SM de t. Le détecteur, juste après, peut décider lequel des M signaux impulsions a été transmis en se basant sur le vecteur R. Donc il y a le démodulateur par corrélation. Il décompose le signal reçu R de t en un vecteur à dimension N. Le démodulateur par corrélation en anglais, c'est correlation type démodulateur. Cette opération a pour but la décomposition linéaire du signal R de t sur une base orthonormale PsiN de t des signaux SM de t. Rappelons que chaque signal transmis SM de t peut être représenté comme une combinaison linéaire pondérée des PsiN de t. SM de t peut s'écrire comme la somme de N égale 1 à N SMN PsiN de t avec M égale 1 jusqu'à T. Le signal reçu R de t est passé à travers un banc de N intercorrélateur qui projette R de t sur les N éléments de base PsiN de t. C'est ce qu'on va voir dans la figure suivante. Le R de t est projeté dans les N éléments de base Psi1, Psi2 jusqu'à PsiN. Après on applique la corrélation, échantillonnage et on a R1, R2 jusqu'à RL. On échantillonne autant à la période t. On obtient alors les composantes RK. Donc RK ça va être l'intégrale de 0 à t, de R de t, PsiK de t, Dt. Si on écrit R de t avec la relation qu'on avait au début, on va se retrouver avec ici SM et N de t. Donc on va intégrer chaque élément de la somme. Donc on va intégrer d'abord SM de t qui est projeté sur le PsiK de t. Ça va nous donner SMK et N de t projeté sur le PsiK c'est NK. Donc le signal est maintenant représenté par le vecteur SM avec SM1, SM2, SMN, etc. Les composantes NK sont des variables aléatoires gaussiennes indépendantes à moyenne nulle et à variance égale à N0 sur 2 provenant du bruit blanc gaussien additif. Comme les signaux SM2T sont déterministes, il s'ensuit que les échantillons RK conditionnellement à la transmission du MIM signal sont des variables aléatoires gaussiennes indépendantes dont la moyenne est venu ainsi. Donc si on prend l'espérance des RK, sachant que NK c'est une variable aléatoire gaussienne centrée, on va se retrouver juste avec SMK. Et la variance, sachant que SMK c'est déterministe, on va se retrouver juste avec la variance de NK. Donc la variance du bruit blanc et c'est N0 sur 2. La densité de probabilité conditionnelle conjointe des RK va être donnée par, donc, FR sachant SM, c'est le produit de FRK SM. Et la densité de FRK SM, elle est donnée par 1 sur, donc la loi normale, 1 sur racine de PN0 exponentielle moins RK moins SMK au carré sur N0. Donc on peut simplifier ceci parce qu'on a une multiplication et on a ici un terme exponentiel. Donc on va se retrouver ici avec un facteur N et à l'intérieur, on va se retrouver avec une somme à l'intérieur de la fonction exponentielle. La R de T peut s'exprimer dans l'intervalle 0 à T comme ceci. Donc SMK Psi K T plus la somme de NK Psi K T plus N prime de T. Et donc qui va être la somme des RK qu'on a déterminé tout à l'heure, donc ceux qui sont ici, plus un autre terme de bruit. Mais on peut lui montrer en fait que le N prime est inutile pour la décision sur le signal SM. Le détecteur optimal, les deux modulateurs par corrélation fournissent un vecteur R qui est un vecteur donc R1, R2 du KRL, qui contient toute la formation pertinente du signal reçu R de T. Le détecteur de signal est censé décider lequel les signaux SM de T a été transmis, en se basant sur l'observation du vecteur R. Nous voulons concevoir le détecteur qui maximise à chaque intervalle la probabilité de décision correcte. Ce critère minimise la probabilité d'erreur. Si on prend l'hypothèse que les M signaux sont équiprobables, donc SM, S1, S2, jusqu'à S M, ils ont la même probabilité. Ça fait que la probabilité de SM va être 1 sur M. Le critère de décision va minimiser la distance euclidienne. On va le voir en annexe. C'est ce qu'on appelle le critère de maximum de vraisemblance a priori, a posteriori. Donc si on prend la distance euclidienne, donc D entre R et SM, ça va être valeur absolue de R moins SM au carré, qui est la somme de K égale 1 jusqu'à quantaine de RK moins SMK au carré. Dans le critère de décision, le critère de décision va se réduire à une détection de distance minimale. Si on développe RK moins SMK au carré, on va se retrouver avec RK carré plus SMK carré moins 2RK SMK. Donc on peut l'écrire en représentation, donc ça c'est le vecteur, donc le vecteur R au carré, moins 2R SM plus SM carré. Alors R est commun à tous les cas. Donc on peut le retirer, puisqu'on cherche la distance ici, qui est le minimum. On peut retirer le R carré et minimiser ce terme qui est ici. Donc le terme qui est ici, ça va être moins 2R SM plus SM au carré. Donc on va chercher le SM qui maximise SM. Puisqu'ici on a pris le moins, donc on va chercher celui qui maximise. CRSM, c'est une mesure de corrélation, car le terme RSM est une projection du vecteur reçu R sur chacun des m signaux SM possibles. On peut dire aussi que c'est une mesure de corrélation entre RSU et chacun des m signaux possibles. Le terme SM carré est une mesure d'énergie, EM, qui sert de compensation pour les signaux SM ayant des énergies différentes. Par exemple dans les signaux de modulation MIA. Donc en conclusion, nous pouvons dire que lorsque les signaux SM sont équiprobables, le détecteur optimal va calculer M matrices de corrélation CRSM et sélectionne le signal SM donnant la plus grande mesure de corrélation. ou bien un ensemble de M distances DRSM et choisi le signal SM donnant lieu à la plus petite mesure de distance. Prenons par exemple le cas de la démodulation et la détection pour une modulation MIA binaire antipodale. Donc toute la théorie qu'on a vu jusqu'à maintenant, elle est plus facile à comprendre avec la mise en pratique. et lorsque vous allez faire, au fur et à mesure, vous allez faire des exercices. Donc plus vous allez faire d'exercices et plus vous allez pouvoir mettre en pratique cette théorie. Donc la démodulation et la détection pour une modulation MIA binaire antipodale. Alors soit une modulation MIA binaire où les deux signaux sont S1 de t égale G de t et S2 de t égale moins G de t. Et G de t c'est une impulsion qui est non nulle dans l'intervalle 0 à tb. Et nulle ailleurs. L'énergie de G de t est Eb. On va supposer que S1 et S2 sont équiprobables et que S1 est transmis. Donc si S1 est transmis, le signal reçu va être S1 plus N. Et S1, ici, on peut l'écrire comme racine de Eb, sachant que l'énergie du signal G de t, c'est Eb, plus N. Donc N est ici du bruit, une variable à trois gaussiens centrée à variance N0 sur 2. Donc s'il n'y avait pas le N, ce serait une valeur déterministe. Donc le N, c'est ce qui apporte, disons, le variatoire, qui rend notre signal probabilistique, et qui fait en sorte que, puisque c'est une loi gaussienne, qui fait en sorte qu'au centre de la gaussienne, c'est là où on va avoir le maximum de probabilités, mais on peut avoir des probabilités pour d'autres valeurs. Et le calcul de probabilité d'erreur, c'est en fait calculer l'intersection de notre gaussienne avec une région qui correspondrait à un autre signal. Donc de ce cas, la métrique de décision est une mesure de corrélation. Donc CRSM, c'est égal à 2RSM, moins SM carré, qui va simplifier comme étant 2RSM, puisqu'ils ont tous les deux la même énergie. Ils ont la même énergie, donc on va simplifier. Donc on va calculer deux valeurs. Donc C'RS1, ça va donner 2R asine de Eb, tandis que C'RS2 va donner moins 2R asine de Eb. Donc ce qui signifie que C'RS1 est égal à R, C'RS2 est égal à moins R. Donc si on normalise, si on prend Eb, de telle façon que l'amplitude c'est juste 1, donc c'est R et moins R. Donc C'RS2 est maximisé lorsque R est positif. On avait dit qu'on doit maximiser C. Il est maximisé, donc ici on a deux valeurs possibles, soit R, soit moins R. Donc on prend le cas où c'est positif, donc c'est lui qui va nous donner la valeur maximum. Pour décider, dans le cas de notre, je reviens ici, de l'exemple, c'est un MI A binaire antipodal, où on a envoyé deux signaux antipodal, G de T ou moins G de T, où on peut envoyer deux signaux antipodal. Dans le cas où on a envoyé le premier signal S1, on va décider que c'est S1 si notre coefficient ici est positif. Donc si R est positif, on va décider S1, sinon on décide que c'est S2. Et les densités de probabilité, si on revient, la moyenne de R, c'est racine de Eb, et la variance, c'est N0 sur 2. Donc nos signaux vont suivre la loi normale avec la moyenne racine de Eb, N0 sur 2, donc pour le premier, si c'est le premier signal reçu, et ça c'est le deuxième signal reçu. La probabilité de, sachant que S1 a été envoyé, la fonction de densité va s'écrire 1 sur racine πN0 exponentielle moins R moins racine de Eb au carré N0. Donc ce qui change, si c'est S2 qui est envoyé, c'est la valeur moyenne ici. Alors, peut-être que je pourrais représenter... Je vais partager un tableau blanc. Non mais c'est là. On peut envoyer soit S1... Soit S2... Donc on peut représenter dans un axe, puisque c'est un MiA antipodal. Ici, on a racine de Eb. Et ici, on a moins racine de Eb. Alors, le canal ajoute du bruit. Et puisque le bruit, c'est un bruit blanc gaussien, le signal reçu va être aussi une variabilité gaussienne. Ce qui fait que, au lieu de recevoir juste un signal avec cette énergie, on va recevoir une certaine probabilité en fait. On va recevoir quelque chose comme ça. Donc il y a une grande probabilité de recevoir un signal avec cette valeur-là, mais on peut le recevoir en bas. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit évaluer. Donc vous voyez cette partie qui est dans l'autre section. C'est la partie qui correspond à la probabilité d'erreur. C'est symétrique. C'est la même chose pour l'autre. Comme ça. Il est un peu mal dessiné. Donc c'est une gaussienne et une gaussienne de l'autre côté. Et la section de la gaussienne qui va se retrouver dans l'autre région, ça veut dire que j'ai renvoyé S1 et S2. Mais j'ai une probabilité de recevoir mon signal avec une amplitude qui se retrouverait quelque part ici. Et cette probabilité, il faut que je la détermine. Donc je vais intégrer ma gaussienne dans cette région ici. Est-ce que vous avez des questions ? Si il n'y a pas de questions, je vais continuer. Donc maintenant, on va calculer la probabilité d'erreur. Donc on a vu comment se passait la démodulation. Et on va voir comment on se calcule la probabilité d'erreur. J'ai illustré schématiquement. Mais en fait, cette illustration représente tout. Donc la probabilité d'erreur, soit Rm, la région de l'espace de R, qui a n dimensions, pour laquelle on décide que Sm de T a été transmis, sachant que R est reçu. La probabilité d'erreur de décision, sachant que Sm de T a été transmis, c'est la probabilité qu'il y ait l'erreur. Sachant Sm, c'est l'intégrale dans la région Rm complémentaire. Donc la région Rm, c'est la région où on va décider Sm de T. Comme tout à l'heure, je vous ai montré la région pour S1 de T, la région pour S2 de T. Donc je prends la région complémentaire et la densité probabilité. J'intègre la densité probabilité dans cette région-là. Donc Fr, sachant Sm. Et la probabilité d'erreur moyenne. Donc ça, c'est la probabilité d'erreur pour 1. La probabilité d'erreur moyenne, s'ils sont équiprobables. En fait non, ici, on prend le cas général, par exemple. Donc la probabilité d'erreur moyenne, ça va être la probabilité de PCP E. La somme de M égale 1 à M. 1 sur M. Probabilité d'erreur, sachant Sm. Donc la probabilité d'erreur, on peut l'écrire comme étant... Donc on va garder cette somme ici. On va développer notre qualité d'erreur. C'est ce qu'on a vu ici. Qu'on peut écrire aussi comme étant 1 moins l'intégrale dans la région RM. Donc on peut faire aussi 1 moins. Sachant que la qualité d'erreur, c'est entre 0 et 1. Et donc le complémentaire intégré dans la région complémentaire, ce serait faire 1 moins intégré dans l'autre région. PE est minimisé en sélection du signal SM qui maximise FRSM par rapport à tous les FRSK. Donc on va reprendre maintenant notre exemple de modulation MIA binaire. Donc on avait dit qu'on décidait, on comparait le R par rapport au sol 0. Si R est supérieur à 0, on va décider est-ce que c'est SA. Et on avait dit que les densités de probabilités s'écrivaient comme ceci. Donc supposons que S2 a été transmis. La probabilité d'erreur, c'est la probabilité en fait que R est positif. Donc probabilité d'erreur, sachant que S2 a été transmis, ça va être l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc on va intégrer dans la partie positive FRS2. Et sachant que ça, ça suit une loi normale centrée de variance N0 sur 2. Donc vous voyez que la moyenne, c'est moins racine de B. Donc on intègre dans cette région que je vous avais dit, qui va dépasser l'axe des ordonnées. Disons la région positif, la région des X positifs. Donc on l'intègre dans cette région-là. Et en fait, intégrer cette densité de probabilités peut se faire en utilisant le tableau de la fonction Q. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, la fonction Q. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Sachant que ici, la moyenne, c'est moins racine de B. Donc il faut faire 0 moins racine de B. Et la variance, donc c'est N0 sur 2, donc il faut mettre la variance ici. Si on simplifie ça, ça nous donne un racine de 2EB sur N0. Donc étant donné que si S1 est transmis, on va obtenir la même formule. On va intégrer entre moins l'infini à 0, F R S1. Sachant que la densité ici, la moyenne, c'est racine de B. Et donc ça revient à faire un moins intégré dans la partie négative. Donc ça revient à faire un moins intégré dans la partie négative. Et intégrer dans la partie positive, c'est la fonction Q. Donc si on remplace, on va se retrouver ici avec un moins racine de 2EB sur N0. Et en fait, Q de moins X, c'est 1 moins Q de X. Donc si on fait comme ça, on va faire un moins ici. Donc le 1 va disparaître. Finalement, on va trouver la même formule. Ça, c'est logique. C'est symétrique. Donc la probabilité d'erreur est la même pour les deux. Donc la probabilité d'erreur moyenne, donc 1,5 de celle-ci plus 1,5 de celle-ci, ça va nous donner donc la même probabilité d'erreur. Q de racine de 2EB sur N0. Donc ça, c'est un rappel de ce qu'on a vu au cours précédent. Donc Q de X, c'est la probabilité que X est supérieure à X. Donc intégrale de X à l'infini. Donc lorsqu'on a une loi normale centrée et réduite. La probabilité que X est inférieure ou égale à X, c'est 1 moins QX. Et Q de moins X, c'est 1 moins QX. Et si on a une variable aléatoire dont la moyenne n'est pas nulle et elle n'est pas réduite, il suffit juste de prendre ici X moins N sur Sigma. Et Q de X donc est donnée dans un tableau. Les courbes de probabilité d'erreur en fonction du rapport signal à bruit par bit. Pour une modulation donnée, par exemple le MIA binaire, les valeurs LPV sont tracées en fonction du rapport signal à bruit par bit, qui est défini comme ceci. Donc 10 log 10 de EB sur N0. Et ces courbes sont utilisées pour déterminer les performances d'une modulation et comparer entre différentes modulations. J'aimerais bien que vous traciez ce genre de coupes dans le cadre de votre projet. Donc vous traciez les qualités d'erreur en fonction du rapport signal à bruit par bit ou rapport signal à bruit tout court. Alors en annexe, on parle donc ici du démodulateur par filtre adapté, ou matched filter type modulateur. Donc ce type de démodulateur utilise un banc de N filtres linéaires, et la réponse impressionnelle de chaque filtre est HK de T, c'est Psi K de T moins T entre 0 et T et 0 ailleurs, où les N Psi K de T forment une base autonormale de M signaux SM de T. Les sorties de ces filtres sont Les sorties de ces filtres sont Donc on peut réaliser notre projection dans les Psi K en utilisant des filtres qui ont une réponse impressionnelle adaptée. Ce seraient des filtres de ce type-là. Donc les sorties des filtres à l'instant T sont exactement les valeurs RK obtenues des M corrélateurs linéaires vu précédemment. Donc soit on utilise des corrélateurs linéaires, soit on utilise des modulateurs à filtres adaptés. Le filtre adapté est cette propriété. Donc le filtre dont la réponse impressionnelle c'est H de T égale S de T moins T, où S de T est confiné dans l'intervalle de 0 à T, c'est appelé un filtre adapté au signal S de T. La réponse de ce filtre à S de T est SFHF, donc SF conjugué de SF exponentielle moins J de pi FT. Donc c'est la fonction d'autocorrelation de S de T. Cette fonction est paire et atteint un maximum à T égale T. Si un signal S de T est corrompu par un bruit ou l'angle sien additif, centré et de variance N0 sur 2, le filtre adapté à S de T maximise le rapport signal à bruit. Si le signal reçu c'est R de T égale S de T plus N de T, par filtrage on a YR de T, c'est R de T pour les convolutions avec H de T, et à l'instant T échantillonnage, donc YR de T, c'est YS de T plus YL de T. Quel est le rapport signal à bruit à la sortie du filtre adapté ? SNR, c'est le rapport signal à bruit, donc signal sur bruit. C'est la puissance du signal sur la puissance du bruit. La puissance du signal c'est YS de T au carré. Et la puissance ici du bruit, ça va être l'espérance de YMT au carré. Donc sachant que YS de T, c'est la transformation inverse de YS de F, et sachant que YS de F, c'est le module SF au carré exponentiel moins J de Pi Ft, multiplié par exponentielle J de Pi Ft, ça va nous donner ici l'énergie du signal. Donc la densité spectrale de puissance du bruit à la sortie du filtre, H et S0F égale N0 sur 2, valeur absolue, donc SF au carré. La puissance du bruit en sortie est PN égale N0 sur 2, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de SF au carré, D de F, est égale à ES pour N0 sur 2. Ça donne ES. Donc le rapport signal à bruit, ça va nous donner ES au carré sur ESN0 sur 2, donc 2 ES sur N0. Le SNR qui est obtenu dépend essentiellement de l'énergie du signal. Alors le critère de maximum de vraisemblance a posteriori, critère MAP, c'est ce qui permet de concevoir les détecteurs qui maximisent à chaque intervalle par la probabilité des décisions correctes. Et ce critère minimise aussi la probabilité d'erreur. Soit la probabilité de SM sachant R, M égale 1 à M, la probabilité que SM a été transmise sachant que R est reçu. Le critère de décision est basé sur la sélection du signal SM qui donne la valeur maximale pour l'ensemble de PSM R. Ce critère est appelé le critère de probabilité à posteriori maximale. En utilisant la règle de Bayes, on a probabilité que SM sachant R, c'est FRSM multiplié par PSM divisé par FR. Ou FRSM, c'est la densité de probabilité conditionnelle du vecteur observé R, étant donné que SM est PPSM et la probabilité a priori que SM soit transmis. Sachant que FR, c'est la somme de M égale 1 à M de FR, sachant SM multiplié par PSM, le critère MAP se simplifie si on considère que les signaux sont équiprovables. Donc si les probabilités de SM ont tous la même valeur, donc 1 sur M. Et si on note que FR est indépendant du signal SM transmis, par conséquent, le critère de décision consiste à trouver le signal SM qui maximise FRSM. On sait que FRSM s'écrit comme étant 1 sur racine de PN0 exponentielle moins K égale 1 à N RK moins SMK au carré sur N0. Et si on applique le logarithme népérien, on va se retrouver avec moins N sur 2 LN pi N0 moins 1 sur N0, la somme de K égale 1 à N RK moins SMK au carré. Donc le critère de décision se réduit à une détection de distance minimale. Dans les cas où les SM ne sont pas équiprobables, le détecteur optimal base sa décision sur les probabilités P de SM sachant R ou bien sur les métriques donc FR sachant SM multiplié par LSM. Alors on va faire... D'abord, est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions ? Monsieur ? Oui ? Est-ce que juste on peut avoir des exercices pour ces types de chapitres ? Car on voit beaucoup de formules, puis on voit beaucoup de théories, mais l'important c'est juste d'appliquer un peu. Oui, j'ai des exercices. Je pense qu'ils sont déjà sur le site. Alors je vais... Laissez-moi regarder s'ils sont déjà... Je vais vous montrer ça. Ok, donc est-ce que vous voyez l'écran ? Oui. Les exercices doivent être... Oui, ici. Donc la semaine 5, mais vous pouvez regarder déjà de maintenant. La semaine 5, il y a la transmission sur un canal à bande limitée. Exercices modulations et démodulations. Donc ça, c'est les deux exercices. Vous pouvez essayer déjà de faire ceux qui correspondront à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Et on va commencer aujourd'hui aussi à voir la modulation numérique sur une porteuse. Donc on va faire un petit break. Jusqu'à 9h30. Maintenant, on va parler de modulation numérique sur une porteuse. Maintenant, on va parler de modulation numérique sur une porteuse. Ça, c'est le plan de la présentation. Une introduction. La modulation d'amplitude MDA. La modulation de phase MDP. La modulation de fréquence MDF. La modulation d'amplitude en quadrature MAQ. Et finalement, une comparaison de différents résultats. Alors, ça correspond au chapitre 7 du livre de référence. Lorsque le canal de transmission à une réponse fréquentielle passe bas, une modulation numérique en bande de base est suffisante pour transmettre l'information des messages numériques. Il existe plusieurs types de canaux de communication, dont la bande passante est loin des basses fréquences. On les appelle les canaux passe-bandes. Par exemple, le canal satellite ou la radio communication. La transmission numérique sur un canal passe-bande requiert une modulation numérique avec porteuse. La modulation numérique avec porteuse consiste à faire varier un paramètre d'une onde sinusoidale qu'on appelle onde porteuse en fonction de la séquence d'informations numériques à transmettre appelée signal modulant. La grandeur modulée peut être l'amplitude, la phase, la fréquence ou d'autres. L'effet d'une modulation numérique sur une onde porteuse est de transformer le message numérique en un signal adapté aux caractéristiques du canal de transmission, dont la bande passante. Dans ce qui suit, on l'entend par modulation, une modulation sur une porteuse ou avec porteuse. Modulation d'amplitude MDA. En anglais, c'est... Non, pardon, c'est le nom. On l'appelle modulation d'amplitude. On l'appelle aussi modulation par déplacement d'amplitude. Donc, on rappelle que les signaux associés au message dans une MIAMR, donc ce sont les modulations en bande de base, ils ont la forme suivante. SM de T égale AMG de T. Et G de T, c'est une impulsion de direct T égale KTB. Et T, c'est l'intervalle symbole, alors que TB est l'intervalle des bits. Et l'énergie, EM, c'est AM carré EG. Les signaux EIMA sont des dimensions N égale 1. SM de T, c'est égal à SM, PSI de T, et M égale 1, 2, jusqu'à grand M. Et PSI de T, il y a la forme G de T égale G de T sur racine de EG. SM, c'est AM racine de EG. La largeur de bande requise pour transmettre les signaux EIMA, MIA et la largeur de bande de G de T. W, c'est environ 1 sur T. Transmettre SM de T en modulation d'amplitude sur un canal base-bande consiste à le multiplier par une sinusoïde porteuse de la forme cosiniste de pi FCT. La fréquence porteuse EFC peut correspondre au centre de la bande passante du canal. Donc, le signal ainsi modulé va s'écrire ici. UAM de T égale SM de T cosinus de pi FCT égale AMG de T cosinus de pi FCT. Donc, la nouveauté ici, c'est le cosinus de pi FCT. Donc, EFC, c'est la fréquence de la porteuse. Donc, en anglais, carrière pour porteuse. Fréquentiellement, un effet de translation du spectre se produit. Donc, si l'on prend le transformateur Fourier UMF, ça va être AMG de F, projet de convolution. Donc là, ici, le cosinus, on peut l'écrire comme étant sous forme d'exponentiel. On va se retrouver à 1,5 dirac F-FC plus fonction dirac F plus FC. Et lorsqu'on fait production de G de F avec la fonction dirac, ça nous donne ici GF-FC plus GF plus FC. Donc, les signales modulés UAM de T occupent une bande fréquentielle de largeur 2W centrée sur FC. L'énergie des signaux UAM de T peut s'écrire comme étant intégrale de moins l'infini plus l'infini UAM de T au carré. Ça va être l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de AM carré G de T au carré cosinus carré de pi FCT. Donc, le cosinus carré de pi FCT, on peut l'écrire comme étant cosinus 4 pi FCT plus 1. Et on peut donc le développer en deux parties. Dans une partie, on va se retrouver ici avec 1,5 de AM carré l'intégrale de G de T au carré de T. Tandis qu'ici, on va avoir 1,5 de AM au carré l'intégrale de G de T au carré cosinus 4 pi FCT de T. En fait, ici, la fréquence FCT est une fréquence très élevée. C'est la fréquence porteuse. Et donc, le cosinus 4 pi FCT va varier très rapidement lorsqu'on va l'intégrer. Ce qui fait que l'intégrale de ça va être nulle, va être considérée comme étant nulle. D'où l'énergie EM, ça va être juste cette partie-là, donc 1,5 de EG AM carré. Donc, si G de T F, dans le domaine spectral, la fonction G de T s'écrit comme ceci. Ici, la fonction U de F va s'écrit de cette façon-là. Donc, on va avoir centré à la fréquence Fc. Alors ici, ça ne doit pas être un moins, ça devrait être un plus. Là, c'est un moins. Fc plus W, Fc moins W. Donc, la largeur ici, c'est 2W. Donc, l'énergie du signal modulé est de moitié celle du signal en bande de basse. Parce qu'on a ici 1,5. Une partie ici dans la région F positif et une partie dans la région F négative. Donc, qui n'est pas mesurée. Donc, l'énergie va être juste la moitié de l'énergie du signal en bande de basse. Si G de T est rectangulaire, cette modulation est dite ASK. Amplitude shift keying. Les signaux MDA sont de dimension n égale à 1. Et on peut écrire donc les UM de T égale AMG de T cosinus de PFC T. Avec PSI de T égale G de T cosinus de PFC T sur racine de 1,5 EG. UM de T, c'est UMPSI de T. Et UM, c'est AM racine de 1,5 EG. La distance entre les signaux UM va s'écrire comme étant AM. Donc, la valeur absolue ici de AM moins AN racine de 1,5 EG. Donc, c'est une seule dimension. Si on prend M égale à 4, on va voir ici. Donc, U1, par exemple, ça va être celui-ci. U2, U3, U4. Donc, une seule dimension. Un seul PSI, donc PSI de T. Le cadre MDA symétrique. Comme sur le MDA, comme on vient de voir ici. Celui-ci est symétrique. Donc, la moitié dans les valeurs positives. Donc, la moitié dans les valeurs négatives. Donc, les AM, ça va être 2M moins 1 moins M. Les UM, c'est racine de 1,5 EG. 2M moins 1 moins M. Et l'énergie, ça va être 1,5 EG. 2M moins 1 moins M au carré. Et si on pose que E, c'est à l'évit de EG, on va se retrouver avec... Si, par exemple, on prend M égale à 4. Donc, A1, c'est moins 3. Il faut juste remplacer ici 1. Ça fait 2 moins 1 moins 3. Non, moins 4, pardon. Donc, moins 5, ça va donner moins 3. Si je prends 2, ça va donner moins 1, etc. Et les U1, U2, U3, U4, on peut les obtenir aussi avec ces formules qui sont ici. L'énergie moyenne par signal. AV, c'est pour l'average, donc moyenne. C'est 1 sur M, la somme de M de EM. Et donc, sachant que l'énergie est définie ainsi, ça va être la somme de 1 sur M, 1,5 de EG, la somme de M de 2M moins 1 moins M au carré. Donc, puisqu'ils n'ont pas la même amplitude, ils n'ont pas la même énergie. Et donc là, on peut résoudre cette équation. Ça va donner M, ça c'est M carré. Ça va donner M fois M carré moins 1 divisé par 3. Et ici, 1,5 de EG sur M. Et finalement, ça simplifie. Et finalement, ça simplifie, ça donne donc EG, facteur de M carré moins 1 sur 6. On peut écrire aussi que EG est égal à 6 fois EAV, M carré moins 1. Si M est égal à 4 et que E est égal à 1,5 de EG, on va se retrouver ici avec U1C moins 3 racines de E, ici 3 racines de E, ici moins racines de E et racines de E. Alors, pour la démodulation et la détection de la modulation d'amplitude sur l'ontorteuse, supposons que la transmission se fait sur un canal idéal à bruit blanc gaussien additif. La démodulation peut se faire par corrélation ou bien par filtre adapté, comme on l'avait vu précédemment pour la modulation avant de base. Considérons un démodulateur par corrélation. Le signal reçu s'écrit R de t égale UM de t plus M de t. La sortie du démodulateur sera R égale l'intégrale de 0 à t de R de t Psi de t. Donc, on va projeter R de t sur Psi de t. Et R de t, donc, il y a UM de t plus N de t. Et donc, l'amplitude ici, ça va être AM racine de 1,5 de EG ou AM racine de E plus N. Donc, l'entrée du détecteur, ça va être R, qu'on voit ici. Donc, selon la valeur de AM, on projette, alors on multiplie par le Psi de t. Donc, ça, c'est un mélangeur. Ça va multiplier les signaux et on va intégrer. Donc, ça, c'est équivalent à faire une projection dans le Psi de t. Et ensuite, on a le détecteur. Pour les messages qui sont équiprobables, le détecteur base sa décision sur les distances équiliennes quadratiques d. Donc, il serait ici notre valeur absolue de R moins UM au carré. Et qui se réduit à une mesure de corrélation. Donc, comme on l'avait lu précédemment. 2RUM moins l'absolu de UM au carré. Une alternative consiste à déterminer les régions des décisions correctes sur la constellation de cette modulation. L'espace 1D sera partagé en M régions. On détermine M moins 1 seuil de décision. Donc, RM moins 1, c'est égal à UM plus UM moins 1, c'est 2. Ça serait les frontières entre les différentes régions. Et qu'on compare R au seuil, aux différents seuils. Puis, on décide pour UM. Donc, on va appliquer cet algorithme. Si R est plus grand que RM moins 1, on va décider que c'est U grand M. Sinon, s'il est plus grand que RM moins 2, on va décider UM moins 1, etc. Jusqu'au dernier, finalement, on va décider U1. Donc, cette méthode par seuil, en fait, c'est ce qu'on voit ici. Donc, supposons qu'on a M égale 4. Donc, M, D, A, modulation d'amplitude avec R égale 4. On a trois seuils. R1, R2 et R3. Et donc, on peut déterminer le niveau de ces seuils en utilisant ces formules-là. Donc, on va trouver ici que c'est moins 2 racines de E. R2 serait 0 et R3, c'est 2 racines de E. Et finalement, on applique cette algorithme. Si R est supérieur à 2 racines de E, ça veut dire ici. Alors, je décide que c'est U4 qui a été envoyé. Si R est positif, sinon, si R est positif, je décide que c'est U3. Sinon, si R est supérieur à moins 2 racines de E, je décide 2. Sinon, je décide U1. La probabilité d'erreur. Supposons que petit m, c'est M moins 1. Donc, R, c'est UM plus N. Il y a erreur de décision si le bruit a une amplitude N supérieure à la racine de E. Donc, on se souvient que ça, c'est un bruit de nombre au sien. Donc, on va utiliser la loi normale. Ainsi, R sera dans une autre région de décision que celle de UM. La probabilité d'erreur, ça va être la probabilité que R moins UM est supérieure à la racine de E. La probabilité que N soit supérieure à la racine de E. La probabilité d'erreur sachant que U2 a été envoyée. Donc, c'est la probabilité que N soit positif ici, supérieure à la racine de E. La probabilité d'erreur sachant que U2 a été envoyée. Donc, c'est la probabilité que soit N soit positif supérieure à la racine de E, ou soit N négatif et inférieure à la racine de E. Donc, ça va nous faire deux. En fait, si je reviens ici. On voit bien que si j'envoie U2, je peux avoir deux erreurs. C'est parce que je me retrouve ici, soit ici. Pour U1, la probabilité d'erreur, c'est que je passe le seul ici. Donc, on se souvient que c'est des gaussiennes qui vont être centrées. Donc là, on a une gaussienne comme ceci, on a une gaussienne comme ceci, une même chose ici. Donc, pour U2 et E3, on va calculer deux probabilités d'erreur. Et pour U1, U4, on va calculer juste une. Donc, U, la probabilité d'erreur, sachant que U1 est envoyée, ça va être la probabilité que N supérieure à la racine de E. Tandis que ici, ça va être deux fois cette probabilité d'erreur. Et pour le U4, ça va être juste une fois la probabilité que N inférieure à la racine de E. Donc, ici, c'est pour M égale 4. Pour M, pour d'autres valeurs de M, on va avoir en fait deux fois M moins 2 plus 2, ou deux fois M moins 1, probabilité d'erreur. Et la probabilité d'erreur moyenne peut se calculer comme ceci, deux fois M moins 1 sur M fois E. Et la probabilité que N est supérieure à la racine de E. Alors, sachant que N suit la loi normale centrée de variance N0 sur 2, la probabilité d'erreur, donc la probabilité que N soit supérieure à la racine de E, c'est juste l'intégrale de la racine de E à plus l'infini de la loi normale ici, N0 sur 2. Et donc, cette fonction ici, on peut la calculer grâce à la fonction cube, donc qui est donnée par les tableaux. Sachant que, on doit intégrer, oui, donc là, puisqu'on doit l'intégrer à partir de racine de E, donc ici notre X est racine de E, donc X c'est ce qu'on voit ici, et la moyenne c'est 0, donc il n'y a pas de moyenne. Et ici, c'est notre variance. Donc, on peut aussi simplifier et écrire le E en fonction de EG. Finalement, on va avoir Q à signe de EG, N0. Si on utilise pour l'énergie moyenne cette formule, alors la probabilité d'erreur peut s'écrire comme ça, ceci, en fonction de l'énergie moyenne. Et l'énergie moyenne par bit, on peut l'écrire aussi comme ceci, E, B, A, V, donc ça va être l'énergie moyenne sur log 2 de M. Et là, on pourra écrire, en fait, notre probabilité d'erreur en fonction de cette énergie moyenne ici, par bit. Les valeurs du PM sont tracées en fonction du rapport signal à bruit, par bit, définie comme ceci. Alors, pour M égale 2, c'est-à-dire le MDA binaire symétrique, on va se retrouver avec juste cette formule, Q, c'est racine de 2EV, A, V sur N0. Lorsque M augmente, le rapport signal à bruit doit augmenter pour maintenir le même PM. Est-ce qu'on peut le voir ici ? On voit ici que les probabilités d'erreur vont augmenter lorsque M vont augmenter. Et donc, il faut augmenter notre énergie moyenne, et donc augmenter notre rapport signal à bruit pour garder la même probabilité d'erreur. Ça, c'est juste un rappel. Donc, la fonction Q de X, etc. Donc, on a vu ça tout à l'heure. Ça, c'est le tableau. En général, on ne calcule pas ces intégrales à la main. On voit ici, c'est juste la fonction Q. En connaissant, par exemple ici, c'est Q racine de EG N0. En connaissant la valeur de EG, connaissant la valeur de N0, on remplace numériquement, on fait la racine carrée. Donc, on va avoir une valeur numérique ici. Et cette valeur numérique, ça va être notre X. Donc, selon la valeur de X, on va trouver quelle est la probabilité d'erreur. Quelle est la fonction Q X. Et il suffit juste de remplacer, ensuite, ici. Même chose ici. Donc là, on remplace, on prend la valeur numérique. Et on utilise le tableau. Pour déterminer quelle est la probabilité d'erreur SQF. Alors, ici, c'est tracé la probabilité d'erreur en fonction du rapport signal à bruit. Pour différents types de MDA. Donc, selon la valeur de M. M égale 2, M égale 4, M dA 8, etc. Donc, c'est juste une application de cette formule qui est ici. Donc, si on prend la même énergie moyenne. Et qu'on augmente M, on voit que la probabilité d'erreur va augmenter. Par exemple, supposons que j'ai un rapport signal à bruit qui est ici. Donc, 5. Ça ne correspond pas. 5. Ça, c'est 10 moins 5. Ça, c'est 10 moins 6. Ça, c'est 5. 5, 10 moins 6. Donc, ça, c'est 5 moins 6. Donc, si j'ai une probabilité d'erreur que j'ai le rapport signal à bruit ici. De 10. La probabilité d'erreur pour M égale à 2 va me donner ici 5. Maintenant, je garde le même rapport signal à bruit. Et je passe à M égale à 4. Et la probabilité d'erreur va devenir ici comme 3. On va dire ici 3. 3, 10 moins 3. Donc, la probabilité d'erreur va augmenter. Donc, si je veux garder, si je veux réduire la probabilité d'erreur. Ou garder la même probabilité d'erreur en augmentant M. Il faut que j'augmente mon rapport signal. Donc, il faudrait que je passe ici à une valeur qui soit, par exemple, ici. Plus que 14. Un rapport signal à bruit de plus de 14. 14 dB. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Non. Je vais continuer sur la modulation d'amplitude. On va parler ici de la récupération de la phase de la porteuse. Ou carrière, phase, recovery. Lors de la démodulation, le produit R2T et Psi2T n'a de sens que si R2T et Psi2T sont parfaitement synchronisés en temps et en phase. Vous vous souvenez qu'on doit faire une projection de R2T dans Psi2T. Et ça, on peut le faire seulement s'ils sont en phase. Et la phase est quelque chose de difficile. On ne l'obtient pas directement. C'est-à-dire que Psi2T ne va pas être forcément directement synchronisé. Donc, il faut appliquer quelque chose pour qu'il soit synchronisé. Donc, il faut que R2T et Psi2T soient parfaitement synchronisés en temps et en phase. C'est ce qu'on appelle la démodulation cohérente. Puisque Psi2T est égal à G2T cosiniste de PFC2T, donc le récepteur doit disposer localement d'une onde porteuse verrouillée en phase et en fréquence sur celle utilisée à l'émission. De plus, le récepteur doit disposer d'une horloge qui doit aussi être verrouillée sur celle utilisée à l'émission devant le même rythme. Donc, le récepteur doit avoir le même rythme que l'horloge de l'émetteur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? En pratique, les signaux de synchronisation sont récupérés à partir du signal R2T. Donc, lorsqu'on reçoit le signal R2T, on va pouvoir créer notre synchronisation en utilisant des dispositifs tels que la boucle PLL, donc phase local loop, ou boucle à brouillage de phase, que vous avez étudiée normalement en électronique 2. Donc, la boucle à brouillage de phase, ou phase local loop, local loop, permet de synchroniser notre Psi de T avec R2T. Donc, en réalité, le circuit, disons, le plus avancé, le schéma le plus avancé, ce serait celui-ci. Donc, on a notre R2T, ensuite, on a une PLL, qui va aller ici, qui va être mélangé ici avec notre générateur d'impulsion. On a une horloge, là, c'est ce qui va nous donner le Psi de T, donc qui va être en phase avec le R2T. Ensuite, on a ici une intégration, échantillonnage, et finalement, détection. On a vu que le temps de propagation du signal dans le canal entraîne un déphasage phi de la porteuse à la réception. La boucle PLL extrait du signal reçu R2T, une porteuse en cosinus de PFC T, moins phi estimée. Le signal R2T est alors multiplié par la porteuse modulée G2T, cosinus de PFC T, moins phi. Le produit est intégré sur T, puis échantillonné à T, également T. Est-ce que vous avez des questions sur la modulation d'amplitude ? Je vais continuer. La modulation de phase. Donc, en anglais, carrier phase modulation. Le principe, c'est qu'il s'agit d'une modulation avec porteuse où l'information numérique à transmettre fait varier le paramètre de phase de longue porteuse. Pour une modulation de phase MR, on a M symbole de longueur k-bit, M égale 2 puissance k. A chaque symbole, il y a associé une phase, θM égale 2πm sur 20m. Le signal modulé a la forme suivante, donc Um de T égale G2T, cosinus de PFC T plus 2πm sur 20m. Donc, on voit ici, on ne joue pas sur l'amplitude, donc on ne change pas, mais c'est la phase ici qui va changer. G2T est une impulsion de forme arbitraire et de durée T égale kTb. G2T détermine les caractéristiques spectrales et le signal transmis. Les signaux Um de T ont tous la même énergie, contrairement à la modulation d'amplitude. C'est l'intégrale de Um au carré de T. On va refaire la même technique que tout à l'heure. On doit intégrer G de T carré avec le cosinus ici, cosinus carré, que l'on peut développer en deux parties, 1 plus cosinus de T. Et sachant que l'autre peut être considéré égal à zéro puisque la fréquence Fc est grande, on a un cosinus qui varie rapidement. Et on l'intègre de mon infini et de plus infini. Donc, ici, on peut dire que la moyenne est nulle. Donc, l'intégration est égale à zéro aussi. Donc, on va se retrouver avec Em égale à 1,5 de Eg, qui sont tous la même énergie qu'on peut appeler E. E est l'énergie par symbole transmis. Lorsque G de T est rectangulaire, est défini comme G de T égale racine de 2 E sur T pour T entre zéro et T, zéro ailleurs. Em de T est alors une enveloppe constante et sa page change brusquement à chaque intervalle. On parle alors de phase shift gain. Donc, ça, c'est pour les signaux G de T rectangulaires. Et Em de T on s'écrira comme racine de 2 E sur T cosinus de PFC T plus 2 Pi M sur grand T. Voici un exemple de PSK. Donc, phase shift gain. Donc, 2 zéro à T dans notre signal. Donc, nos signal emporteuses, en fait. Et à l'instant, à la période suivante, la phase a changé. Donc, par exemple, ici, on a changé les 180 degrés ou ici, 0 degrés ou ici, moins 80 degrés. Donc, MDP2, il pourrait y avoir que juste deux phases, zéro et Pi. MDP4, c'est 0 Pi sur 2, Pi et 3 Pi sur 2. Et donc, ça, c'est la représentation temporelle. On peut aussi faire une représentation géométrique. Les UMDT peuvent être exprimés en deux termes. donc, le cosinus, sachant que, si je vois bien ici, on a un cosinus A plus B. Donc, ça va nous donner cosinus A, cosinus B moins sininus A, sininus B. Donc, si on fait ça, on va se retrouver avec une première partie ici et une seconde partie ici. Dans lequel, AMC, c'est la fonction de différentes phases. les amplitudes vont changer et il paraît pour ici. Donc, la MDP peut être vue comme deux porteuses qui sont en quadrature modulées en amplitude par G de T AMC et G de T AMS qui dépend de la phase transmise pour chaque intervalle. Il en résulte que MDP peut être représenté géométriquement par un vecteur bidimensionnel N égale 2. Donc, on peut utiliser cette représentation avec deux dimensions. Donc, la UEM, ça va être racine de E, cosinus Bm, grand M et racine de E, sininus Bm, sur grand M. Et la base orthonormale, donc avec N égale 2, ce sont un rapport fonction psi 1 de T et psi 2 de T, racine de 1 sur E, G de T, cosinus Bf, ct, et moins ici, puisqu'on a un moins ici, racine de 1 sur E, G de T, sininus Bf, ct. Pour le Mdp2, on va avoir U0, c'est racine de E, 0, et U1, c'est moins racine de E, 0. Et pour Mdp4, on va avoir U0, c'est racine de E, 0, U1, c'est 0, racine de E, U2, moins racine de E, 0, et U3, 0, moins racine de E, c'est ce qu'on voit ici. Et donc ça, ça permettrait d'envoyer deux bits. On pourrait associer celui-ci à 0, 0, celui-ci 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc lorsqu'on veut envoyer deux bits qui ont la valeur 0, 0, on va appliquer cette phase à notre signal, à notre opérateur. porteuse. Lorsqu'on envoie 0, 1, on applique ce déphasage, etc. Donc, l'assignation des M-symboles ou M-valeurs de phase peut se faire de différentes façons. comment associer, comment choisir, on aurait pu très bien dire que celui-ci c'est 0, 1, celui-ci c'est 1, 0. Alors comment choisir, c'est ce qu'on va voir ici. Donc on peut faire comme on l'a fait ici, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Mais le codage de gré suggère que les phases adjacentes diffèrent d'un bit de position seulement pour limiter l'effet des erreurs. Donc, dans l'idéal, ce serait bien que ceux qui sont proches, sont adjacents, ont une différence seulement d'un seul bit. Donc celui-ci n'est pas l'idéal. Celui-ci est idéal. Donc on a utilisé ici une autre modulation de phase. Donc on aurait ici le 0, 0, ici le 1, 0, le 1, 1, et le 0, non. Alors, ceux qui sont adjacents entre lui et lui, il y a juste une différence de 1 bit, et lui et lui il y a juste une différence de 1 bit. Si je suis là, à cause de la gaussienne, il y a une probabilité que je me retrouve ici, je vais avoir une erreur seulement sur un seul bit. Même chose ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le codage de gré. Alors, ça, c'est différentes constellations de PSK, donc phase, shift key, pour m égale à 2, pour m égale à 4, pour m égale à 8, etc. Alors, la démodulation pour le MDP, le signal passe-band MDP transmis à travers un canal à bruit blanc gaussien aditif, il s'écrit comme UM de T plus N de T. La démodulation à corrélation ou à filtre adapté utilise les fonctions de base ordonormale PSI1 de T et PSI2 de T et nous délivre la sortie suivante. Donc, UM plus N et donc, il sera un vecteur R1, R2. Et R1, R2, c'est les valeurs qu'on voit ici. Alors, comme N de T est un bruit blanc gaussien aditif, les composantes de bruit NS, NC et NS sont aussi des gaussiennes, donc de moyenne nulle et de variance N0 sur 2. Alors, puisqu'on a PSI1 et PSI2, en fait, pour créer le PSI2, il faut juste créer un déphasage de 90 degrés qui nous permet d'avoir le PSI2 qu'on voit ici. La boucle à beurage de phase permet de verrouiller notre phase des PSI1 et PSI2 sur la phase de R2. et puis ensuite, on intègre et on échantillonne. Le détecteur optimal projette le vecteur du signal R sur chacun des M vecteurs possibles, UM, et choisit celui qui maximise la valeur de projection. Donc, C RUM égale R4UM. Une autre façon de détecter le signal transmis est d'utiliser une mesure de phase. donc θR c'est tangente moins 1 de R2 sur R et sélectionner le signal UM dont la phase est la plus proche de θR. La corrélation de PSI de T avec R de T doit se faire en synchronisation temporelle et de phase. les dispositifs sont utilisés pour compenser les dépensages dus à la transmission d'un canal donc par exemple l'APL. Alors, quelle est la probabilité d'erreur pour le cas des MDP ? On suppose une MDP MR et θM c'est égal à 2πM sur M et on a une démodulation cohérente. Le détecteur optimal mesure la phase θR donc tangent moins 1 et R2 sur R supposons que on a envoyé U0 il y a une erreur de décision lorsque le bruit donne une phase en dehors de l'intervalle moins π sur M et π sur M donc la probabilité d'erreur ça va être 1 moins l'intégrale de moins π sur M et π sur M f θRθ pour M égale à 2 et M égale à 4 la probabilité d'erreur moyenne PM se réduit à des formes simples dans les autres cas un calcul numérique est requis pour estimer l'intégrale donc en fait si EB égale E sur K pour M égale à 2 on va se retrouver avec la même formule puisque ici on a un seul axe c'est la même chose que le M dA donc Q racine de 2 EB sur 1 0 pour M égale à 4 cette formule est exacte aussi on n'a pas besoin de la démontrer ici par contre pour M supérieur à 4 on peut simplifier la formule par cette relation ici est-ce que vous avez des questions ? je pense qu'on fasse une pause on va continuer on a fait la modulation d'amplitude modulation de phase et maintenant on va faire la modulation de fréquence en anglais c'est Frequency Shift Gaying ou F S K dans une modulation de fréquence MDF l'information est portée sur le paramètre de fréquence de la porteuse pour transmettre M symbole de K à bit donc M c'est égal à 2 puissance K et M signaux associés qui sont dans la forme UM de T égale G de T cosinus de pi Fc plus M delta F T donc on voit ici comment est-ce que la fréquence est modulée donc M égale 0 1 jusqu'à M moins 1 G de T est une impulsion de forme rectangulaire d'amplitude racine de 2E sur T et de durée de durée T égale KTB G de T égale la racine de 2E sur T pour T égale 0 à T 0 à M les signaux UM de T ont tous la même énergie E donc l'énergie EM c'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini UM de T au carré de T donc on va faire comme tout à l'heure on va avoir la consigne ici carré ici donc on va se reprouver avec une partie qui va être égale à 0 et la première partie ici ça va être 1 demi de 2E sur T fois T est égale à E EB est l'énergie par bit transmise EB c'est E sur K E sur log 2 de M les signaux MDF sont orthogonaux si delta F est multiple de 1 sur 2 T les coefficients de corrélation YM et 1 sur E intégrale de 0 à T de UM de T UN de T D de T donc ça va nous donner ici si on développe ici cosinus de pi M moins N delta F T et un autre terme ici les deux termes en fait il y a un terme qu'on pourra négliger donc ça est égal à 0 puisque ça va arriver rapidement l'intégrale va arriver rapidement et on a un terme ici qui est sinus de 2pi M moins N delta F sur T divisé par 2pi M moins N delta F T si delta F est égal à K sur 2T alors on peut avoir ici 0 donc le coefficient de corrélation sera égal à 0 supposons que les UM de T sont orthogonaux donc il faut trouver une base orthonormale psy M de T et exprimer l'UM de T sur cette base les psy M de T on peut les écrire comme étant UM de T sur racine de E et donc qui ont l'amplitude donc racine de 2E sur T et on va diviser ici par racine de E donc on va se trouver juste ici avec racine de 2 sur T et ici cosinus de pi Fc plus M delta Ft donc ça ça va être nos psy M donc on a une base orthonormale de dimension N égale M donc ici notre grand N va être égale à grand M les UM de T s'expriment sur cette base comme ceci UM de T ça va être racine de E psy M de T donc si on a M moins E donc M M signe au peu possible donc on va avoir des vecteurs avec N N égale grand M élément et donc U0 ça va être racine de E 0,0,0,0 U1 c'est 0 racine de E etc U2 c'est 0,0 racine de E etc etc la distance entre les deux signaux DM est égale à racine donc la somme de UMI moins UNI au carré est égale à racine de 2E si on prend ici par exemple M D F binaire on va avoir ici U0 pour U1 et la distance ça va être tout simplement racine de 2E alors la modulation de fréquence la dimension N sera toujours égale à quant M et ça on le voit parce que les différents signaux sont orthogonaux comme on l'a vu ici les UM UN sont tous orthogonaux les modulations et détections de la modulation de fréquence les signaux MDF MR UM sont transmis à travers un canal à bruit blanc-gaussien additif N à l'entrée du démodulateur le signal reçu à la forme racine de 2E sur T cosinus de pi Fc plus M D Ft plus ΦM plus N donc celui-ci on va l'appeler U de chapeau M de T et ΦM c'est le désavage qui est subi par la porteuse dû au temps de transmission dans le canal il y a deux types de démodulations qui sont possibles la démodulation à phase cohérente et la démodulation non cohérente la démodulation à phase cohérente c'est que le déphasage de phi M de la porteuse sera estimé à l'aide d'une boucle PLF les signaux reçus sont alors corrélés avec les porteuses cosinus de pi Fc plus M d'état Ft plus phi M cette méthode est complexe et non pratique surtout que lorsque M est grand M phase doit être estimée des erreurs d'estimation peuvent avoir lieu ce qui a des conséquences sur la qualité et la performance de la démodulation et de la déduction la démodulation non cohérente cette méthode ne requiert pas la connaissance du déphasage subi par la porteuse lors de la transmission cette méthode utilise par contre deux M corrélateurs deux pour chaque fonction de base psi M de T le signal reçu R de T est corrélé avec les deuxièmes fonctions suivantes psi K de T c'est la racine de 2 sur T cosinus de pi Fc plus K delta Ft de T et l'autre c'est avec le moins moins sinus et psi K et psi K prime sont en quadrature alors si on suppose que M de T est transmis on suppose que delta F c'est 1 sur T R de T va s'écrire de cette façon R K C donc la projection sur psi K la projection sur psi prime K projection et après échantillonnage donc ça nous donne M C plus N K C et ici U M S plus N K S la sortie du démoniateur délivre deuxième échantillon d'observation R K C et R K S formant un vecteur donc R 0 C R 0 S R 1 C R 1 S etc lorsque K égale M il y a des simplifications R M C ça va être racine de E sur T l'intégrale de 0 à T de cosinus phi M de T et R M C ça va être racine de E sur T l'intégrale de 0 à T de sinus phi M de T plus ici N K C plus ici N K S alors ce K est différent de M on n'a pas de simplification ici on va avoir la relation ici si on prend si on prend A égale 2 Pi K moins M delta Ft égale 2 Pi K moins M si K égale M on va se trouver ici avec sinus A égale 0 et cosinus A égale 1 le résultat de la démodulation M étant le symbole transmis et K une branche double du démodulateur lorsque K égale M et delta F égale 1 sur T R M C et R M S sont donnés par R M C égale racine de E cosinus phi M plus N M C et R M S égale racine de E sinus phi M plus N M S et lorsque K est différent de M et que delta F égale 1 sur T on a que R K C égale N K C et R K S égale N K S les échantillons de bruit N K S C et N K S sont des variables alatoires gaussiennes corrélées N 0 N 0 sur 2 le démodulateur M D F non cohérent on va avoir multiplication avec Psi 0 Psi prime 0 Psi K Psi prime 0 chacun avec les Psi prime sont en quadrature intégration échantillonnage le détecteur non cohérent optimal suppose qu'on a un D F binaire avec des symboles équiprobables U0 dT et U1 dT dans ce cas le détecteur optimal est un détecteur d'enveloppe il va calculer R0 c racine de R0 C carré plus R0 S carré et R1 racine de R1 C carré plus R1 S carré si R0 est supérieur à R1 décider U0 sinon décider U1 Dans le cas dans le cas le détecteur calcule M enveloppe ou enveloppe quadratique donc Rm pour M égale 0 jusqu'à M moins 1 ou bien le Rm carré et il décide le Um correspondant au plus grand Rm Remarque donc on voit que cette méthode n'utilise pas les déphasages suivis par la porteuse la probabilité d'erreur pour la détection non cohérente de la MDF binaire pour M égale à 2 la formule est simple c'est celle-ci et pour MDF MR on a la probabilité suivante selon qui est tracée différentes valeurs d'augmenter M donc on voit les mêmes effets en fait on voit l'effet contraire ici donc lorsqu'on augmente M la probabilité d'erreur va diminuer M égale 2 M égale 4 M égale 8 etc cette relation ici le N M moins 1 N ça c'est une combinaison est-ce que vous avez des questions sur la modulation de fréquence ok donc je vais continuer avec la modulation d'amplitude en quadrature MAC les amplitudes qui correspondant au M symbole à transmettre donc G de T est une impulsion de forme arbitraire de durée T égale KTB et d'énergie EG G de T détermine les caractéristiques spectrales du signal transmis donc on va prendre ici Psi 1 égale racine de 2 sur EG G de T pour sinuus de pi FCT et Psi 2 c'est racine de 2 sur EG G de T sinuus de pi FCT donc on va obtenir ici U M donc en deux dimensions donc l'amplitude c'est racine de 1 de M de G et donc dans le vecteur donc il y a AMC et AMS donc qui va varier en fonction de M donc les amplitudes vont varier en fonction de M donc on a ici une constellation qui est rectangulaire et l'énergie et l'énergie de chacun des signaux est comme ceci donc là ils n'ont pas tous la même énergie donc voici un Mach 16 donc on a 16 signaux possibles donc 4 fois 4 et donc c'est toujours dans un espace à deux dimensions donc on utilise Psi 1 Psi 1 de T Psi 2 de T on peut la représenter comme deux modulations de MDA 4 on a une modulation ici MDA et on a une modulation ici MDA ici voici donc différentes modulations MAQ donc le premier ici c'est MAQ 4 MAQ 8 MAQ 16 32 64 etc en général MAQ peut être vu comme une combinaison d'une modulation d'amplitude MDA et d'une modulation de phase MDP on va la représenter comme ceci aussi modulation d'amplitude A et modulation de phase au M symbole de K8 on génère donc M signaux et à chacun correspond un couple AM et TAN le cas particulier si M1 égale 2 puissance K1 et M2 égale 2 puissance K2 toutes les compositions possibles AM TAN sont en ordre M1 fois M2 et peuvent servir à transmettre M symbole à K1 plus K2 bits où K1 bits sont portés par l'amplitude AM et K2 bits sont portés par la phase TAN par exemple M1 égale 2 donc K1 égale 1 et M2 égale 4 donc K2 égale 2 donc pour l'amplitude on peut envoyer un bit donc 0 ou 1 et pour la phase 2 bits 0 0 0 1 1 0 1 tout comme pour l'amdp les signaux MAQ sont bidimensionnels mais leur énergie ne sont pas égales donc UM vous vous souvenez que la modulation de phase les énergies sont égales par contre pas pour l'amdp UMN G de T donc UMN de T c'est G de T AM cosinus theta N cosinus de pi FCT moins G de T AM sininus theta N cosinus de pi FCT donc on prend Psi 1 et Psi 2 en quadrature ici on obtient UMN donc on va avoir différentes phases AM et aussi on réduit ici et selon le theta N ici cosinus theta N sininus theta N donc la constellation résultante est circulaire l'énergie de chacun des signaux est EM égale 1,5 de EG AM² donc ça c'est un autre type de MAQ où les constellations se sont des formes circulaires c'est des MAQ en fait qui seraient réalisés à base de combinaison de MDA et de MDP ce qu'on a vu ici ce n'est pas des combinaisons de MDA et MDP mais plutôt une combinaison de deux MDA les signaux et MAQ sont transmis à travers un canal à bruit blanc au sien additive N2T à l'entrée du démodulateur le signal reçu à la forme donc R2T égal M2T plus N2T et donc on peut l'écrire donc de deux parties cosinus et sinus donc en point de rature on désigne le déphasage phi c'est le déphasage subi par la porteuse dû au temps de transmission dans le canal la démodulation cohérente par corrélation ou par filtre adapté peut être effectuée le déphasage phi de la porteuse est estimé à l'aide d'une boucle PLN les signaux reçus sont alors corrélés avec phi1 de T et phi2 de T si on a une bonne estimation de la phase les sorties du numérateur vont être donc R1 et R2 et donc ici donc en deux dimensions et sachant que N1 et N2 sont des variables aléatoires qui suivent la loi normale centrée et les variances N0 sur 2 le détecteur optimal minimise la distance valeur absolue de R moins Um au carré les deux modulateurs MAQ rectangulaires donc il va projeter donc phi1 et phi2 le brûlage de phase donc pour avoir une démodulation cohérente on intègre donc de 0 à T et puis on échantille la probabilité d'erreur pour le MAQ donc vu que le MAQ peut avoir plusieurs constellations peut être rectangulaire et circulaire comment choisir parmi celles-ci le critère habituellement utilisé est le suivant pour un ensemble de constellations MAQ-M ayant une distance minimale fixée d-min il faut opter pour la constellation qui requiert la plus petite énergie moyenne EaV cependant l'expérience a montré que le MAQ rectangulaire constitue des choix fréquemment adoptés en pratique vu la simplicité relative de leur génération de leur démodulation et de leur détection même si parfois un petit surplus d'énergie est requis alors quelle est la priorité d'erreur pour le MAQ rectangulaire si M égale 2 puissance K et que K est pair le MAQ rectangulaire est formé de 2M dA racine de M et racine de M donc c'est 2 puissance K en quadratus comme la démodulation cohérence sépare parfaitement les deux signaux Md on peut donc évaluer d'abord la priorité d'erreur P racine de M pour chacune des MDA c'est la première qu'on a vue ici parce qu'on l'a vu dans le cours pour le MDA pour MDA on remplace juste le M par racine de M EAV c'est l'énergie moyenne par symbole la priorité des décisions correctes pour le MAQ et la priorité des décisions correctes pour les deux MDA simultanément donc on prend on fait la priorité des décisions correctes donc C c'est pas correct on fait 1 moins la priorité d'erreur multiplié par 1 moins la priorité d'erreur sachant qu'ils ont la même priorité d'erreur ça va nous donner 1 moins PC donc la priorité d'erreur de la MAQ va finalement être et M c'est 1 moins PC donc c'est 1 moins ce qu'on voit ici c'est 1 moins 1 moins et racine de M OK alors ça c'est pour différentes valeurs de M les points d'erreur pour MAQ donc toujours en fonction du rapport signal à bruit qui est ici exprimé en dB ce qu'on peut voir c'est que lorsqu'on augmente M il faut augmenter le rapport signal à bruit pour obtenir la même probabilité d'erreur lorsque M augmente la performance en probabilité d'erreur est maintenue constante en augmentant le rapport signal à bruit par bit c'est à dire l'énergie ou la puissance par bit le MAQ et la MDP sont toutes les deux des modulations bidimensionnelles en général le MAQ MR est connu pour avoir de meilleures performances par rapport à la MDP MR en termes de rapport signal à bruit alors le gain en rapport signal à bruit est plutôt obtenu pour M supérieur à 4 avec le MAQ comparé au MDP alors ça c'est l'avantage du rapport signal à bruit pour un MAQ MR et MDP MR donc on peut voir que plus M augmente et plus ce gain est important il est exprimé ici en DB est-ce que vous avez des questions sur le MAQ ou même sur les autres MDA MDP MDF ok donc ici on aura l'occasion aussi de revenir sur ce type de comparaison si on compare on a même inclus ici j'ai même inclus ici les modulations en bande basse donc MIA MIP le biorthogonal donc si on compare les bandes requises donc le MDA et le MIA ils sont tous les deux ici unidimensionnels un seul axe le Psi de T donc la bande requise c'est 1 sur T pour MDA 1 sur 2 T pour MDA le débit sur la bande requise il est de 2 log de M donc supérieur à 1 pour les deux modulation de phase la bande requise c'est 1 sur T le débit sur la bande requise est légèrement inférieur enfin c'est la moitié celui-ci pardon le M AQ c'est 1 sur T il a même une valeur ici modulation de fréquence modulation en impulsion et la modulation biorthogonale donc la bande requise c'est M sur 2 T ou M sur 4 T pour le biorthogonal et ici le débit sur la bande requise va être c'est inférieur à 1 donc la modulation de fréquence ainsi que la MIP et la biorthogonale sont recommandées pour les canaux à puissance limitée et à grande largeur de bande car W augmente avec M et pour une probabilité d'erreur M constante le rapport signal à bruit diminue lorsque M augmente toutes les autres ont une meilleure performance en bande passante et sont donc recommandées pour des canaux à bande limitée par contre leur probabilité d'erreur que M augmente lorsque M augmente pour la maintenir constante il faut un rapport signal à bruit plus élevé plus d'énergie ça c'était un rappel des transmoïdes Fourier et donc je suis terminé pour aujourd'hui улé d'a d'ad d' 있다고 Merci.